Ce mercredi 7 février 2024, W9 est revenu sur l'affaire Pierre Palmade. Pour l'occasion, la chaîne a obtenu le témoignage d'Andrea, une proche de l'humoriste. Celle-ci n'a pas hésité à faire des révélations sur la soirée précédant le tragique accident de la route survenu le 10 février 2023. Pierre Palmade responsable d'un grave accident le 10 février 2023, Pierre Palmade provoquait un accident de voiture grave sur une route de Seine-et-Marne. En effet, sous l'emprise de la drogue, le véhicule du comédien a percuté de plein fouet une autre voiture. Un drame qui a causé d'importants dégâts. Il faut dire que dans l'autre véhicule, se trouvaient trois personnes, Yuxel Yacour, le conducteur, son fils de Vrime âgé de 7 ans, et Mila, une femme enceinte de plus de 6 mois. Malheureusement, Mila a perdu son bébé suite à l'impact de l'accide. Près d'un an après le drame, elle est encore incapable de reprendre sa vie d'avant et souffre d'une détresse psychologique très importante. La jeune femme, âgée de 29 ans, est toujours profondément animée par la colère. Elle affirme haut et fort que Pierre Palmade est responsable de la mort de sa fille. Du côté du père et de son fils, la situation est tout aussi grave. En effet, ce terrible accident a changé à jamais leur vie. Le petit garçon de 7 ans garde de lourdes séquelles. Il faut dire que pendant le drame, il a eu la mâchoire broyée, la peau déchirée, le crâne fissuré et de lésions cérébrales. Le père de famille, lui, est resté 5 mois à l'hôpital, a subi cette opération et reste lourdement traumatisé. « Avant, j'avais une belle vie. Maintenant, elle est catastrophique », a-t-il confié. Pierre Palmade arrobas dr Que s'est-il passé quelques heures avant le drame ? Quelques heures avant le drame, Pierre Palmade faisait la fête dans sa résidence à Sally-en-Bière en compagnie de plusieurs personnes. Dans le documentaire Pierre Palmade, La descente aux enfers, Que s'est-il vraiment passé ? Andrea, présente lors de cette soirée, livre des révélations accablantes. Face caméra, l'ancienne Escort Girl raconte comment s'est déroulé la soirée, on s'installe, on se pose, on prépare les doses. On met de l'alcool sur les tables, même sur plusieurs tables, comme ça partout où l'on va, on trouve de la drogue. Dans toutes les pièces. Toujours sur W9, Andrea explique ensuite que la fête durait depuis plusieurs jours déjà. Mais surtout, elle rajoute que le comportement de Pierre Palmade, sous l'emprise de la drogue, avait complètement changé. Si tout le monde était déjà bien fatigué, l'humoriste serait encore allé plus loin que les autres, plusieurs fois, je lui ai dit de se reposer, qu'il allait le regretter. De base, Pierre, si y est-il un diamant brut. Mais il est exceptionnel quand il est clean. Quand il est drogué, il est juste timbré. De terribles confidences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada